Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut ! Salut à toutes et à tous. Une équipe d'astrophysiciens vient de découvrir le premier pulsar millisecondes clairement identifié dans le centre galactique. Il se trouve à proximité immédiate d'un grand filament radio. La découverte est publiée dans l'Astrophysical Journal Letters. La recherche de pulsars à l'intérieur et autour du centre galactique s'est avérée ardue et en grande partie infructueuse jusqu'à aujourd'hui. A ce jour, seule une poignée de pulsars à longue période, avec des mesures de dispersion élevées, c'est-à-dire la dispersion des fréquences en fonction du temps d'arrivée des photons, ont été trouvées lors de recherches en aveugle, en plus du magnétar SGR 1745-2900. Pourtant, il existe des preuves significatives d'une population importante de pulsars résidant au centre de la galaxie, notamment ce qui donne l'explication de l'excès de rayons gamma qui est observé par le satellite Fermi. En outre, le centre galactique abrite de nombreux restes de supernovas et une pléthore d'autres structures. Parmi ces structures, on trouve des filaments radiaux non thermiques qui sont allongés et qui tracent des lignes de champ magnétique principalement perpendiculaires au plan galactique. L'origine exacte de ces filaments et la source des particules énergétiques qui alimentent leur émission sont actuellement inconnus, bien que des liens aient été établis entre ces structures et les pulsars, justement. Et ce lien a été renforcé par la découverte que de nombreux filaments semblent contenir des sources radio-compactes. Les filaments magnétiques peuvent être le résultat de vents de rayons cosmiques entraînés par l'activité du centre galactique aussi. L'un de ces filaments a été dénommé le snake, le serpent, en raison de sa forme très particulière. Il fait 70 parsec de long pour seulement 1 parsec de large. Il est perpendiculaire au plan galactique et se situe à moins de 1 degré du centre géométrique de la galaxie. Ce filament est caractérisé par une sorte de cassure, un coude vers son milieu. Et en février dernier, Youssef Zadeh et ses collaborateurs ont identifié une source ponctuelle qui est nommée G359-0, entourée d'une structure diffuse dans les images radio de Mirkat, du coude du serpent. Youssef Zadeh et ses collaborateurs ont postulé que la source ponctuelle était une étoile à neutrons intégrée dans une nébuleuse de vents de pulsars et que son mouvement rapide, de l'ordre de 500 à 1000 km par seconde, à travers le milieu dense, produit la queue qui est observée. Selon eux, l'étoile à neutrons pourrait donc avoir traversé le serpent dans un passé récent, ce qui aurait provoqué sa déformation. Alors, motivé par l'article de Youssef Zadeh et ses collaborateurs, Marcus Lauer et ses collègues ont effectué une recherche de pulsars centrés sur leur candidat putatif. Et ça, à l'aide du radiotélescope australien Muriang, alias Parks. Eh bien, ils n'ont trouvé aucune impulsion radio à partir de la position de cette source compacte G359-0, le coude du Snake. Mais en revanche, non loin de là, sur le ciel, ils ont découvert une autre source radio, bel et bien périodique, un pulsar qui a été nommé PSR J1744-2946. Et ce pulsar tourne vite. Eh oui, sa période est de 4,8 millisecondes. Il s'agit donc du premier pulsar millisecondes qui a été trouvé dans le centre galactique. On en connaissait bien sûr, mais ailleurs dans la galaxie. Ce pulsar n'est donc pas lié au filament du serpent, du Snake, puisqu'il en est éloigné d'une minute d'arc. Mais Lauer et ses collaborateurs montrent que ce pulsar millisecondes est la source probable d'un autre filament radio non thermique et qu'ils ont baptisé le filament Sunfish. Il faut bien trouver des petits noms amusants. Lauer et son équipe ont également déterminé que ce pulsar millisecondes, comme souvent pour les pulsars de ce type, ne vit pas seul. Il est en couple avec une toute petite étoile de masse minimale de 0,05 masse solaire sur une orbite circulaire avec une période de 4,8 heures. Les caractéristiques du signal radio de PSR J1744-2946 sont en outre très extrêmes. Et oui, parce que sa mesure de dispersion vaut 673,7 plus ou moins 0,1 par sec par centimètre cube. Et sa rotation de Faraday, c'est-à-dire la rotation du vecteur de polarisation dans le champ magnétique, vaut 3011, plus ou moins 3, radians par mètre carré. Et ça, ce sont les plus grandes valeurs jamais vues pour des pulsars millisecondes. Cette découverte du premier pulsar millisecondes situé à moins de 1 degré du centre galactique laisse entrevoir une grande population de ces objets qui devraient être détectables par des relevés à haute fréquence. Pour les chercheurs, l'association avec un filament indique que les pulsars seraient la source d'énergie responsable de l'illumination des filaments radios du centre galactique. Lauer et ses collaborateurs montrent que la morphologie du filament Sunfish est remarquablement similaire à celle du Snake voisin. Un coin triangulaire diffus d'émissions radio semble relier le pulsar à une structure linéaire plus large. Le niveau potentiellement bas de l'émission radio de PSR J1744-2946 semble cohérent avec l'absence de contrepartie en rayon X ainsi qu'à la faible luminosité de surface du filament Sunfish compte tenu de l'échelle attendue entre la luminosité du filament et celle du pulsar. Comme ça avait été suspecté pour le coude majeur dans le serpent par Youssef Zadeh et ses collaborateurs la caractéristique en forme de coin pourrait être le résultat d'une traversée du filament du Sunfish par PSR J1744-2946. Son orientation pourrait alors indiquer la direction du mouvement du pulsar. Pour une vitesse transverse typique de pulsar de 100 km par seconde et une distance de 8,4 kg par sec le pulsar ne mettrait que 7600 ans pour parcourir la distance de 19 secondes d'arc qui sépare la partie linéaire du filament du Sunfish et sa position actuelle. Cette durée est bien inférieure à la durée de vie attendue d'un pulsar ce qui lui laisse amplement le temps d'injecter de l'énergie dans le filament. L'association entre PSR J1744-2946 et le filament Sunfish sera testée maintenant grâce aux futures mesures de son mouvement propre et de sa distance, bien sûr, qui seront obtenues par interférométrie à très longue base. La détection d'une grande population de pulsars millisecondes conforterait l'idée que l'excès de rayons gamma qui est détecté par Fermi dans la gamme du GEV dans cette région provient d'une telle population et non de l'annihilation de particules de matière noire. Son association avec le filament du Sunfish au côté du pulsar putatif encore du Snake indique que les pulsars pourraient être la source d'énergie responsable de la dynamisation des filaments radios du centre galactique. Alors dans un futur proche, en plus de son mouvement précis, une mesure de l'énergie émise par PSR J1744-2946 permettra de mesurer l'efficacité avec laquelle son énergie de rotation est transférée à ses structures étonnantes du centre galactique. L'article de Marcus Lauer et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 1967, daté du 20 mai 2024. Il porte le titre « Un pulsar binaire millisecondes enfoui dans un filament radio du centre galactique ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut ! Merci.